Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Nier Automata. Donc je ne connais absolument pas cette licence, il y en a un précédent qui était sorti. J'ai regardé vite fait des vidéos, c'était sorti sur 360 et sur PS3 je crois bien sûrement. Je ne connais pas du tout cette série, j'ai regardé quelques vidéos pour voir. Donc si vous voulez apprendre des choses sur ce jeu, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Mais de toute façon vous le savez sur ma chaîne, il y a du test, du gameplay et tout. Mais il y a aussi de la totale découverte sur des trucs auxquels je ne connais absolument rien. C'est aussi le but, c'est de découvrir des choses. Et donc on va découvrir ce Nier Automata qui sortira en mars 2017. Et donc on est sur PS4. Et on est sur une démo disponible sur le store depuis quelques jours je crois bien. Et je me suis dit qu'on allait commencer cette nouvelle année en regardant un truc qui allait sortir d'ici quelques temps. Donc c'est Square Enix qui est derrière. Et je me suis dit bah pourquoi pas, tiens, regardez. Un petit truc, on va mettre en normal. Hop, on y va, on ne perd pas de temps. On va se mater un petit peu ce que c'est, on va découvrir. Et puis peut-être que ce sera une très bonne surprise, on va se dépêcher. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Peut-être que ce sera une bonne surprise et qu'au final, au mois de mars, je vous ferai une vidéo sur le jeu complet. Il a craqué son slibar direct. Bon alors, avec le X on saute, avec le stick on se déplace, avec le carré là on frappe. Avec le triangle, vous voyez, bon, attaque lourde, ok. Donc ça a l'air d'être un R1 tiré. Ah d'accord, on a un petit module, regardez. Et en fait je vise avec le stick droit avec ce petit module. D'accord. Ok, donc je ne sais pas à quoi servent tous ces boulons là. C'est quoi ça ? On ramasse avec rond, ok. C'est quoi ces machins ? Ah, il y a une touche de sprint, visiblement aussi. Ah oh. Donc il faut essayer de ne pas se faire toucher par ces bouboules. Écoutez, pour l'instant, le gameplay, moi en tout cas, vu comme ça, me paraît sympa. Ça fait beat them all et tout. Enfin, les trucs un peu... Ah ouais, même en l'air, on peut frapper comme ça et tout. Bon, je fais un peu n'importe quoi, je me prends des dégâts pour rien. Mais bon. Je vais envoyer des bouboules, moi. Regarde, je te tire dessus, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un gameplay un peu... Un peu beat them all et tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Enfin, pour l'instant, en tout cas, le gameplay me plaît pas mal. Ça, ça pique. Voilà. Bon, ça a pas l'air techniquement super, super beau, par contre, hein. Ah oui, attention, oui. Comment on fait ? Ah, on peut le niquer comme ça ? D'accord. Ah, d'accord. Ah, là, je vois pas trop comment on peut esquiver ça, mais bon. On va essayer de pas crever comme une merde dès le premier truc un peu compliqué. Oh, putain. C'est compliqué, un peu, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Donc là, ça lui a fait des plus gros dégâts. La musique a l'air vachement bien. Enfin, en tout cas, celle qui tourne là est cool. Par contre, moi, je vais finir par crever, là, à un moment donné. Bon, après, techniquement, ça a pas l'air super beau, super réussi. Mais, en tout cas, c'est fluide pour l'instant. c'est ce que je demande à ce genre de jeu, moi, que ce soit fluide. Oh, merde. Parce que ça, c'est vachement important. Ah, là, 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 j'en ai pris plein la gueule. Mais j'ai utilisé un objet de soin, apparemment, alors je sais pas comment j'ai fait. Bon, voilà, il est pété. Ça commence fort, hein. Ah, donc, ils ont pas vraiment de nom, en fait, hein. Par contre, les sous-titres sont un peu lents, hein. Ah, on peut appuyer. Ouais. Bon, attendez, je regarde un peu. Je sais pas trop quoi en penser, graphiquement. Ah, disons que techniquement, ça a pas l'air super... super beau techniquement. Enfin, on voit de l'aliasing, quelques... même les textures et tout, ça a pas l'air... ça a pas l'air fou. Mais après, il faut voir artistiquement et puis surtout, voilà, regardez, je peux me déplacer super vite, ça a l'air fluide et tout. Voilà. Enfin, j'aime bien le gameplay. J'aime bien le fait de pouvoir tirer comme ça et tout. le fait de pouvoir tirer et en même temps se taper au corps à corps. On ramasse plein de trucs. Alors, à mon avis, on va pouvoir mettre des améliorations ou construire des trucs. Je sais pas, est-ce qu'on a un menu ? Objet, armes, compétences. Donc, visiblement, on a des compétences, il y a des PV, machin, niveau 3. Ok. Ok, donc on peut personnaliser des trucs, il y aura des armes, il y aura... Est-ce qu'il y a une touche ? Pour ça. Une touche de raccourci, genre. Je regarde, je fais le tour un peu. Non, je crois pas. Là, là, je sais pas. Là, vous voyez, regardez les textures et tout, c'est pas... Techniquement, c'est pas génial. Mais après... Par contre, les musiques, elles, elles sont vraiment très bonnes, pour l'instant. La bande-son a l'air vraiment très bien. Enfin, les musiques, en tout cas, elles envoient du lourd. Bon, les gars, j'en ai marre, là. Ah, c'est bien, on peut faire des combos et tout, enfin... Non, franchement, en tout cas, le gameplay me plaît bien. Bah, écoutez, après, vous verrez en mars, s'il y a une vidéo qui sort sur le jeu complet ou pas. J'aime bien les petits effets de lumière, aussi. Là, on a des bons petits plans de caméra, tout ça. Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise, pour ma part. Ça aurait peut-être été plus vite en sautant. Enfin, vous voyez, carrément... Là, on est sur un gameplay genre en 2D, quoi. Il y a pas mal de petites idées, là, pour l'instant, qui me plaisent bien. Après, on le voit. Même là, regardez, quand j'avance, le truc derrière moi, là, le mur, il est vraiment aliasé, et tout. Enfin, c'est vrai que c'est pas très, très joli, mais... En termes de gameplay, là, pour l'instant, ça me plaît vraiment bien. Ça me plaît vraiment bien. Les musiques aussi me... Pour l'instant, franchement, je suis emporté par le truc. Oh, je ne les avais pas vus. Merde. On va les faire comme ça, en tirant. Oh, puis visiblement, voilà, il y a un système de niveau. Ça, j'avais vu ça dans le premier. Un système de niveau. Donc, il va y avoir des compétences, des armes différentes. Enfin... Donc, du coup, il y a un côté vraiment RPG. Bon, un côté RPG avec un système de combat beats et maul, ça me va. Oh. Oh. Il y en a partout, là, des bouboules. Non, franchement, c'est cool. Après, je vous dis, je ne connais pas la série et tout, donc je ne peux rien vous apprendre de spécial sur le jeu. hein. J'aime bien les plans de caméra qui changent comme ça aussi. ben, je ne sais pas la série. C'est pas un truc que j'attendais particulièrement, mais je crois que maintenant, je vais m'y intéresser de près et je vais peut-être, en mars, je vous ferai peut-être une vidéo, du coup, sur le jeu final. J'aime bien, même là, vous voyez, on passe sur sur de la 2D et tout. Bon, c'est un petit peu plus compliqué de viser avec le tir, je trouve, par contre. ça va crever. Il y a vraiment un mélange de gameplay et tout. J'ai aucune idée de s'il faut que je monte. Par contre, ouais, il n'y a vraiment pas... Ah, attendez. J'ai trouvé la touche de raccourci pour les potions. Ah, puis la musique, franchement, enfin, je vous le répète encore, on dirait, le mec, il découvre un truc, il est tombé amoureux, vous savez, mais clairement... Comment on fait, là ? Ah, voilà. Mais clairement, c'est à peu près ça, hein. C'était un truc que je ne connais pas. Du coup, je découvre en même temps. Et c'est aussi ça, le but de ma chaîne. C'est de découvrir des trucs que vous, vous connaissez peut-être, mais que moi, je ne connais pas. Ce n'est pas que du test, ce n'est pas... Il y a beaucoup de robots, là. Il y a de la lave aussi, je n'aime pas trop ça. Bon, pour l'instant, ils sont un peu nazes, mais bon. Je ne sais pas trop comment on monte les niveaux. ça doit être en frappant des bonhommes, c'est bon. Là, on en prend plein la gueule avec la lave au niveau de la lumière. Oh là là, oh là là, là par contre, je me fais hit dans tous les sens. Et de pouvoir tirer comme ça, ça fait penser à un jeu qui était sorti sur PS3 et qui est ressorti sur PS4 avec des zombies, là. Je ne sais plus comment ils s'appelaient. Vous aviez des vagues de zombies avec une caméra sur le dessus comme ça et vous pouviez tirer comme ça en tournant en rond et tout. Toi, mon gars. Va te faire exploser ta maman. Allez, on va avancer. J'ai changé d'arme, là. Par contre, on dirait bien. Ouais, en fait, pour l'instant, mes ensembles d'armes sont les mêmes. Bon, là, j'ai intérêt de faire de l'attaque lourde parce qu'ils sont nombreux. Vous voyez, là, maintenant, on se retrouve avec la caméra sur le dessus. Ça change un peu le gameplay malgré tout. Ça reste le même. Mais, niveau 4. On va valer des gommes pareil, hein. Avec les attaques lourdes, là. S'il faut que je saute là, ouais. Et du coup, parce que là, je viens de monter d'un niveau, est-ce que... je suis désolé, je regarde, hein. Voilà, je vais pas toucher, bon. On va regarder comme ça. Je vais pas toucher, là. On n'a pas d'explication. On n'a pas... Sans doute que dans le jeu complet, on aura évidemment des explications avant de commencer à toucher à ça. Mais là, je vais pas trop y toucher parce que je sais pas trop à quoi je touche. Donc, du coup... On va éviter de faire une connerie. Mais bon, nul doute que tout ce qu'on ramasse là, ça servira, évidemment, très certainement à améliorer son perso et à faire plein de choses. Ah, ils ont des boucliers. Donc, évidemment, vous voyez, quand on utilise les attaques lourdes, on est beaucoup moins rapide. Mais bon, quand ils sont en masse comme ça... Ah, ils sont plus forts, quand même. Faut que j'esquive un peu plus, là, parce qu'ils font des dégâts, eux. Quand même. Il y a cette touche, là, j'oublie tout le temps. Il y a une touche de dash, là. Alors, pourquoi on a cette caméra au-dessus, là ? C'est fait peut-être... Ouais, pour qu'on voit mieux. Je prends beaucoup de dégâts pour pas grand-chose, quand même. Vous voyez, là... Je vais absolument les niquer au corps à corps. Je pense que j'aurai moyen de faire mieux que ça. Je pense que j'aurai bien. J'utilise beaucoup de soins quand même, mais bon, vous voyez quand même, c'est pas techniquement très joli. J'ai l'impression de tourner en rond aussi un petit peu. Et moi, je veux bien tourner en rond avec ces musiques de fou furieux, là. Oh putain, ça sent le boss au bout du pont, là. Le boss, c'est la fin de la démo. Ouais, bah dépêche-toi. Oh putain, ils sont deux, là. Bon, bah je pense que je vais crever très vite, là. Parce que là, j'arrive même plus à l'esquiver. Aïe, 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 aïe. Oh putain. Faut essayer de suivre les ombres, en fait, et puis... Tout à l'heure, j'avais un machin qui se chargeait avec L1, j'aimerais bien recommencer. Oh putain. Oh putain. Bon, et puis là, dans ces cas-là, on prend le combo, quand même. J'en prends plein la gueule. Et là, je l'aurais arraché que la moitié, hein. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air ? C'est ça que je dois détruire tout seul, à pied, comme ça ? Bah, je suis dans la merde. Oh la vache. Oh la vache. Et comment je fais ? Bon, on est vraiment sur un truc à la God of War, en fait, hein. On va se taper contre des machins énormes. Oh putain, je l'ai pris en pleine gueule, celui-là. Oh la la, et j'arrive plus à bouger. Faut que j'arrive à lui tirer dans la bouche. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh la vache, oh la vache. J'ai quand même pas l'impression que je vais faire des dégâts de ouf, hein. Oh putain, et il envoie des bouboules dans tous les sens. Oh putain, il est en train de péter le pont. Ouais, ça fait un peu God of War dans le sens où on est... Genre un tout petit bonhomme. Oh la la, et je vais crever, moi. On est genre un tout petit bonhomme et on doit affronter des trucs énormes. J'ai quand même l'impression de lui faire aucun dégâts depuis tout à l'heure, hein. Et là, on arrive au bout du pont, hein. Ah voilà, prends ça dans la gueule. C'était pas tellement prévu comme ça, non ? Oh merde. Il va falloir qu'on monte dessus, je pense. C'était sûr que ce con, il allait se réveiller. Ils sont plus forts, là, déjà. Même les petits, là, ils sont beaucoup plus résistants. Ils sont niveau 3. Écoutez, on va l'escalader. Bah, vous savez quoi ? Bah, je pense que ça s'entend depuis tout à l'heure par rapport à ce que j'en dis, hein. Mais je suis vachement emballé. Pour l'instant, par ce truc. Après, est-ce que j'irai jusqu'à l'acheter ? Je sais pas. On verra bien à la sortie dans quelle situation financière je serai et est-ce qu'il y aura d'autres comme sorties. C'est parti. Nous sommes soldats. Nous prenons la confiance dans notre service. H-O-229, flight unit. Command 677, receivre. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requestant acknowledgement. Please. Bon, bah, on va récupérer ce petit module volant. Ce qui est plutôt sympathique. On va devoir retourner casser la gueule à ce machin. Bon, il prend pas plus de dégâts, là, mais bon. mean, il prend pas plus de dégâts, là, mais bon. Je sais pas que les machins avaient ce genre de intelligence. Arrêtez, j'ai trouvé une dziante en ce centre. On va lui tirer dans sa face. Allez. On va lui tirer dans sa face. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Regardez toutes ces bouboules ! Est-ce qu'on peut le frapper avec son propre bras ? Ah oui ! Ça c'est quand même plutôt cool ! Petit salopard ! Tu vas crever ! Enfoiré ! Tu m'as dit ! Tu m'as dit ! Tu m'as dit ! Tu m'as dit... Tu m'as dit... Tu m'as dit... Tu m'as dit que ça va leur... C'est quoi ça ? C'est d'autres styles ou c'est bon ? Je ne sais pas ce que c'est que cette boîte noire mais ça n'a pas l'air très drôle Mais bon Ah donc oui quand tu fais ça tu te sacrifies quoi en gros C'est pour ça que ça n'avait pas l'air très marrant effectivement Bon bah voilà Disponible le 10 mars 2017 Bah écoutez 38 minutes voilà Bon bah moi j'ai trouvé ça je pense que vous l'avez entendu pendant toute cette vidéo J'ai trouvé ça génial franchement Les musiques tout c'est pas très beau techniquement et tout Les textures sont pas très belles enfin c'est pas très joli Mais ça a l'air de rester super fluide et ça c'est important Les musiques sont énormes le gameplay je l'ai trouvé super sympa Maintenant il faut voir combien de temps ça va durer Parce que si c'est 40 heures comme ça par exemple ou je sais pas Bon voilà Après on a pas tout vu puisque visiblement il y a un système de compétences d'armes De tout ça qu'on a pas pu voir Bah pour moi c'est prometteur Écoutez c'est un truc que je connaissais pas Bah c'est prometteur voilà Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Si vous avez des infos même par rapport au premier ou quoi me donner N'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler Parce que moi je connais pas Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous